avec kart 48 en fait on participe à des courses de karting et de voitures comme ici par exemple les 25 heures VUFN Cup pour récolter des fonds de 1 et surtout pour montrer que il y a des pilotes handicapés avec nous il y a des pilotes valides mais on peut tous ensemble main dans la main participer à une course et arriver au bout et prouver que ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée que ça l'empêche de participer à une course importante comme celle-ci en Belgique alors moi j'ai été amputé à l'âge de 10 ans suite à un cancer des os métastasé dans les poumons donc j'ai vraiment énormément de chance d'avoir survécu à tout ça j'ai eu la chance de participer deux fois aux 24 heures de spa mais parallèlement à ça j'ai aussi gravi des montagnes on a fait le mont blanc le servin le Kilimanjaro ont descendu la face nord du mont blanc à ski et tout ça c'était des premières parce que jamais un unijambiste n'avait atteint le sommet de ces montagnes et la raison pour laquelle je suis ici est assez simple je trouve que cap 48 travaille véritablement à masquer à gommer ces différences à vivre ensemble pouvoir participer à ce type d'aventure c'est quelque chose c'est une chance d'abord et puis si en plus ça véhicule cet esprit pour lequel je suis tout à fait d'accord à savoir vraiment se rassembler dans le sport en plus c'est génial alors pourquoi est-ce que je participe au 25 heures fun cup ça c'est une bonne question parce que je trouve que s'amuser tous ensemble même si on est différent pour la bonne cause c'est strictement extraordinaire qu'on passe des moments fabuleux et que j'espère sincèrement qu'on sera encore là l'année prochaine pour s'amuser encore avec plus de monde une ambiance formidable cette année je trouve que particulièrement d'ailleurs cette année les pilotes sont très fair play donc on est très respectueux des règles de sécurité ce qui fait qu'on s'amuse tous énormément sur la piste donc voilà c'est c'est juste génial j'ai eu la chance de traverser la manche avec arnaud on a fait aussi le cap nord le suivre c'était pas toujours évident donc moi il m'hallucine toujours c'est un garçon qui m'hallucinera toujours et par exemple l'io aussi qui fait des temps absolument extraordinaire preuve que ensemble même si on est différent fait des choses fabuleuses et eux font des choses extraordinaires aussi l'objectif final c'est oui prendre du plaisir mais on veut récolter des fonds il ya plein de projets qui demandent qu'une chose c'est à être soutenu alors nous chaque fois qu'on participe à une course l'objectif il est simple arriver au bout ensemble même si on est différent